Mais Sidney, vous avez été attaquant, comment on peut se faire prendre 8 fois hors-jeu sur un Classico quand on est un joueur de cette valeur-là ? C'est de l'impatience et son positionnement, parce que quand il part hors-jeu, on voit souvent que celui qui le met hors-jeu, c'est celui qui est derrière dans son dos. Donc il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros 9. Cette semaine, Kylian Mbappé est passé par tous les états entre la Ligue des Champions en début de semaine et le Classico hier soir. Ascenseur émotionnel pour le champion du monde français. Aux alentours de Bernabé ou hier soir, les socios n'étaient pas tendres avec l'ancien joueur du PSG. Le 1er Classico et la 1re temporada de Mbappé est lamentable. Aujourd'hui, il n'a existé Mbappé. Ici, nous avons vu Mbappé avec le PSG nous donner une lecture de football et ici, il n'a rien fait. C'est certain, l'adaptation de Mbappé à la Maison Blanche prendra sans doute un peu plus de temps que prévu. Et après ce Classico, le FC Barcelone compte désormais 6 points d'avance. Sur le Real Madrid, racontez-nous ce que vous vous êtes dit hier, tout simplement devant la télé, lors en observant le match de Kylian Mbappé. Je me suis dit que Kylian Mbappé n'était plus le joueur top mondial qu'on a connu depuis la Coupe du Monde au Qatar. Vous l'avez découvert hier soir ? Je m'en rends compte depuis un bon moment, mais je trouve qu'hier soir, c'était encore plus flagrant. Cette déception, on va revenir sur la qualité de ses appels, etc. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, je trouve, c'est qu'il a perdu cette fin d'effort. La volonté de se faire mal, de faire des courses. Je me souviens de lui, à la Coupe du Monde 2018, en train de faire des courses exceptionnelles, de la vitesse, de l'explosivité, de la finition. Et en fait, là, j'avoue que c'était presque une caricature avec tous ses hors-jeu. Au-delà de ça, est-ce que c'est réellement numéro 9 ? Il faut qu'il se réinvente en numéro 9, c'est une certitude, Ancelotti va le faire jouer en 9. On le voit, il est très performant quand il démeure ses actions sur le côté. C'est lui qui voulait être 9, c'est-à-dire ? Entre ce qu'il veut et ce qu'il est réellement, le terrain, pour moi, le prouve. Pour moi, ce n'est pas un réel numéro 9. Ce n'est pas du grand service. Mais alors, ce n'est pas le même débat qu'avec Dembélé, mais est-ce qu'il deviendra un jour le 9 qu'il pense peut-être être ? Moi, j'ai quand même un doute sur sa position. Moi, c'est ça qui me dérange. Alors, il y a Vinicius qui est sur le côté, il ne peut pas prendre sa place, Rodrigo à droite ou je ne sais pas qui. Moi, je trouve qu'il est un peu coincé. Alors, il va falloir qu'il se réinvente. Alors, il est plus jeune que Dembélé, donc je pense qu'il a la capacité de se réadapter, de changer sa façon de jouer. On voit sur les hors-jeux, par exemple, c'est trop de précipitation. Alors que quand il est sur le côté, il démarre de plus loin, il a la ligne devant. Mais, Sidney, vous avez été attaquant. Comment on peut se faire prendre 8 fois hors-jeu sur un classico quand on est un joueur de cette valeur-là ? C'est de l'impatience et son positionnement. Parce que quand il est hors-jeu, on voit souvent que celui qui est hors-jeu, c'est celui qui est derrière, dans son dos. Donc, il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros 9. On parlait de son poste de numéro 9. Pour moi, c'est un vrai problème pour Bellingham aussi, qui brillait dans une position un petit peu plus haute et qui est complètement bridé aussi par l'arrivée de Kylian Mbappé. Quelque chose, moi, qui m'a frappée hier. Je me suis dit à un moment, mais il n'y a pas de passe entre Vinicius et Mbappé. J'ai vérifié une seule passe de Vinicius pour Mbappé et dans le sens inverse, une seule aussi. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de connexion. En fait, à vous écouter, il perturbe peut-être un peu l'équilibre établi jusqu'à présent. C'est une des conséquences ? Ça peut être une des conséquences pour lui, Bertrand ? C'est l'analyse la plus rapide à faire à l'issue du match d'hier, puisqu'il a intégré une équipe qui a gagné avec des champions la saison précédente. Et pour le moment, son intégration est extrêmement difficile. Après, je me méfie un petit peu des passes entre les différents joueurs offensifs. Moi, je reste persuadé que son vrai positionnement, s'il veut performer comme on l'a vu, par exemple, 2018, là où il a explosé, c'est sur un côté. Il peut se réinventer parce qu'il est jeune. Moi, je pense qu'en côtoyant des grands joueurs, il a eu cette envie d'être un joueur qui ne court pas et d'être le joueur qui ne fait rien, mais qui arrive à marquer en faisant le minimum d'efforts. Donc là, je fais la traduction de leur boulot. Il veut se prendre pour Neymar, Grigri, technique. Neymar courait beaucoup plus que Mbappé. Ok, mais est-ce que ma lecture est la bonne de votre analyse ? Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il a pris un statut tellement important qu'aujourd'hui, il a envie de faire beaucoup moins d'efforts, mais d'avoir les mêmes lauriers, mais sauf que je pense qu'il va être obligé d'en faire un peu plus et de se faire violence pour redevenir le joueur qu'il était. Sauf que passer à côté, si je peux me permettre, passer à côté quand vous jouez les Ganes ou la Spalmas, c'est une chose. Juste là, Margot, c'est le classico. Forcément, ça prend tout un tas de conséquences. Et les médias espagnols, nous, on est soft, eux, ça tabasse. Il a été relativement épargné quand même depuis son arrivée au Real Madrid. Et là, c'est clair que c'était le bouc émissaire hier, après cette déroute face au Barça, à l'image du coup de gueule de Thomas Rondjiro, qui est le rédacteur en chef du quotidien sportif AS. Il était dans l'émission El Chiringuito. Nous n'avons pas fiché à Kylian Mbappé pour que le metta deux goles au Valladolid ou deux goles au Le Ganes, parce que ça le ont des autres joueurs du dernier l'année passée. Kylian, nous nous avons traité pour que tuer le mouillet le jour du Barça. Il est le jour de ta consagration mondiale. Con perdon, tuer, 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 tuer. Tuer, 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 tuer. Et pour que le Bernabeu te abrace, parce que tu ne peux pas faire. C'est votre ami Bertrand ? Non, non, du tout. Moi, je trouve qu'à l'inverse, les Espagnols, ils exagèrent. C'est-à-dire qu'ils le défendaient, de mon point de vue, un peu inaudible jusqu'à hier. Et là, il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire qu'on peut parler de Mbappé, c'est le dernier arrivé, donc c'est forcément lui qui a tort. Et je crois que c'est Margot qui parlait du position de Benningham. Je trouve que là aussi, c'est un impact. Il va falloir qu'il fasse attention, parce que socialement, aussi dans le vestiaire, il y en a un... On peut rajouter Rodrigo aussi. Là, il était blessé, mais quand il est là, il est en ce moment, de temps en temps, sur le banc. Et puis même la connexion avec Vini, etc. Demain, il y a un ballon d'or, etc. Là, il n'est pas au Paris Saint-Germain. Donc les mecs l'attendent. Mais après, il n'est pas comptable de tout. Hier, le mieux terrain à la ramasse, la défense également. Vinicius a été moyen, hier. On peut en discuter sur certaines choses aussi. Il n'est pas comptable de tous les maux du Real Madrid non plus. Il ne faut pas exagérer. Le fameux Thomas Ronsero s'est quand même manifesté sous différentes manières. Alors, il s'en est donné également à cœur joie dans les colonnes de son quotidien, dans un édito publié aujourd'hui. Quelques extraits. J'en veux beaucoup à Mbappé. Et surtout, il rate des buts que mon fils pourrait mettre. Il n'a vraiment pas été tendre. Non, mais Sidney, c'est too much. À un moment, c'est du cirque. C'est du spectacle. C'est à la hauteur des attentes qu'il y avait aussi. Oui, mais là, ça va trop loin. Comme il dit Perfranc, ça va beaucoup trop loin. Maintenant, oui, il n'est pas performant. La problématique de Mbappé, aujourd'hui, c'est qu'il a voulu devenir un buteur. Donc, on attend qu'il marque des buts. Et je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il n'a pas travaillé correctement. Alors que moi, c'est un joueur exceptionnel. Il peut exister sans marquer des buts. Mais aujourd'hui, la stage... Dans les grands matchs, surtout. Comme il dit, il n'a pas contre les Ganes, contre Valladolid. Il marquera des buts. Tenez, vous gardez la main, alors. Côté Barça, ça marche bien. J'aime bien. Oui, 4 buts marqués face au Bayern, 4 hier face au Real à Bernabeu. On a l'impression que le grand Barça est à la ouïe de retour. C'est le coach aussi qui fait des bonnes choses. Parce que l'effectif n'a pas beaucoup changé. Mais il arrive à faire jouer son équipe d'une manière risquée. Parce que derrière, ils sont souvent 1 contre 1. Mais je trouve qu'offensivement, ça va plus vite vers l'avant. En tout cas, ça se casse un peu moins la tête. Et défensivement, ça reste costaud. J'ai aimé ce que j'ai vu hier. Et surtout, il y a des joueurs qui ne bougent jamais. Il y a mal, ça ne tourne jamais. Rafinha, il l'a mis capitaine, il est très bon. Lewandowski, ça ne bouge pas. Il a retrouvé la confiance avec son ancien entraîneur. Donc, non, la confiance, elle est là. Anzi Flick, entraîneur du Barça. Hier, c'était un peu le Bayern de Barcelone qu'on a vu. Parce que là, c'est le grand retour du Barça. Mais c'est la naissance d'un nouveau Barça. Avec hier, 6 joueurs formés à la Massia, le centre de formation du Barça, dans le 11 de départ. Et devant ce trio qui est en train de prendre forme, Yamal, Rafinha, Lewandowski, on a 3 générations, 17 ans, 27 ans et 36 ans. Cette équipe, elle est vraiment assez incroyable. Margot ? Vous m'avez tendu une petite perche, vous avez prononcé le nom d'Anzi Flick. Oui, mais vous m'avez regardé, je vous ai compris. Non, mais parce qu'on a beaucoup de patience pour Luis Enrique. Et Anzi Flick, il arrive et en deux mois, en fait, il a façonné cette équipe pour rappeler que le Barça, il n'y a encore pas si longtemps que ça, n'était pas en Ligue des Champions. On recrutait des joueurs comme Brace White, avec tout le respect que j'ai pour lui, ou Malcolm, ou encore, voilà, après, il y en a eu d'autres. Vous devenez méchante, Margot ? Non, non, mais c'est simplement qu'ils ont réussi. Il a fallu sortir aussi de la période post-Messi. Et ils ont réussi vraiment à se reconstruire, de redevenir le grand Barça. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue dans cette vidéo. Ce matin, on parle de Kylian Mbappé, qui a probablement passé le plus mauvais match de sa vie. On ne va pas se mentir, c'est vrai jusque-là. On aurait pu dire que le mauvais match, le plus mauvais match de la vie de la carrière de Mbappé, c'était cette finale perdue face à l'Argentine. Mais Cunini, il ne savait pas que quelques mois plus tard, il vivrait ce débarque face au FC Barcelone. Qui ? Le FC Barcelone, il l'a souvent eu à tâtrer, il l'a souvent eu à menacer. Mais c'est ce même FC Barcelone qui, aujourd'hui, est venu remettre Kylian Mbappé à sa place. Que dire de ce match-là ? Match hyper intéressant. Tactiquement, surtout, parce que, moi je l'ai toujours dit, Antielochi n'est pas un très bon coach tactique. C'est un motivateur, c'est un ménard d'homme. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que les joueurs se surpassent, que les joueurs entrent dans une autre dimension et atteignent un niveau hyper élevé. Mais c'est un coach qui ne va pas souvent opter pour un jeu tactique très, très sophistiqué. Non, il va compter sur la puissance, sur la motivation et le talent individuel de ces joueurs. Le problème, c'est qu'à un niveau, ça cale. À un niveau, ça ne marche plus. Parce que là, t'as un FC Barcelone qui était hyper bien rodé. Franchement, même moi, je ne pensais pas que Antifric aurait eu le culot de venir jouer face à une équipe de Madrid qui a toutes ces flèches-là. Vinicius, Mbappé, t'as deux flèches devant. Et tu as quand même le culot de venir jouer la ligne haute comme ça, les hors-jeu. Franchement, c'était culotté. Même moi, je l'aurais proposé. Même moi, j'aurais fait descendre ma ligne de 5 à 10 mètres. Parce que franchement, ces gars-là, ils sont ultra rapides. Mais le piège de hors-jeu a fonctionné. On a vu dans les 20, 25 premières minutes que le Barça était vraiment menacé comme le début du match face au Bayern Munich. Mais ce Barça a réussi à museler l'adversaire. Le problème maintenant, c'est que ce Barça-là, du moins sur Real Madrid, est tombé violemment dans le piège du hors-jeu. Notamment Mbappé. Mbappé est tombé, comme on dit chez moi, il est tombé, les jambes étant à l'air. Il s'est oublié complètement. 8 hors-jeu. Je pense que c'est un record pour un joueur dans un match 8 hors-jeu. Beaucoup parlent du ballon d'or du hors-jeu. Beaucoup parlent du roi des hors-jeu. Oui, ça fait rire. Mais c'est très grave. Ça veut dire que le mec, il n'apprend pas de la leçon. Le mec, il reste là. Il voit comment l'adversaire le piège. Et il tombe dans ce piège-là 8 fois. Non, je crois que c'est grave. 1, 2 fois. 3 fois, c'est déjà beaucoup trop. Mais 8 fois. Non. Sinon, je crois que là, Mbappé a fait ce qu'on appelle déranger. Il a dérangé. Parce que là, les fans de Madrid ne vont plus lui pardonner à Mbappé. Les fans de Madrid vont lui rappeler ça tout le temps. Que mec, je suis désolé, mais Cristiano Ronaldo n'aurait jamais pu faire ce genre de performance tellement abrupte. Comme ça, face au rival barcelonais, non ? C'est très grave. Et je pense que ça témoigne vraiment du manque de... Comment dirais-je ? Ça témoigne du fait qu'un Mbappé ne soit pas vraiment en forme psychologiquement. Parce que franchement, le mec, il n'est pas vraiment mentalement bien. Franchement, un mec qui est mentalement bien, prend le temps de faire les choses bien. Il se positionne normalement. Il prend la peine de réfléchir. Se disons que Marcy et Nico Martinez sont beaucoup plus lents que moi. Du coup, même si je pars avec 2 secondes de retard, je peux quand même le dépasser. Parce que je suis plus rapide. Mais le mec, il ne voulait pas entendre cela. Il se lançait sans réfléchir. Mais qu'est-ce que tu veux de Marcy? A ridiculiser ce mec-là avec les hors-jeu. C'était incroyable. Mais moi, je le dis, ma question, c'est de savoir pourquoi tomber 8 fois dans ce piège. J'ai amené un élément de réponse disant que mentalement, il n'est pas bien. Physiquement, peut-être, ça peut sembler mieux par rapport au début de saison. Mais le problème, c'est que quand mentalement, ça ne suit pas, tu ne peux pas faire grand-chose sur le terrain. Quand mentalement, ça ne suit pas, tu ne peux pas faire quelque chose de grand dans ta carrière. Donc, Kylian Mbappé a réellement besoin de se recentrer. Franchement, il doit se recentrer. Il doit retirer tout ce qui lui passe par la tête. Les réseaux sociaux, l'influence, les affaires. Non, il doit se concentrer sur le football et ne jouer qu'à son football. Je pense qu'il a besoin de redevenir un joueur de football, Mbappé. Parce que là, c'est un homme politicien, c'est un homme d'affaires, c'est un influenceur. C'est, je ne sais pas, mais il est pour l'instant, il est tout sauf un footballeur. Donc, il faut que ce mec redevienne un footballeur qui se recentre. Il laisse ses proches gérer tout le reste et lui, il se concentre sur le football. Parce que pour l'instant, Kylian Mbappé n'est plus un joueur de foot. Je le dis et je mesure mes paroles. Il n'est plus un joueur de foot. Donc, je pense que c'est ça qui dérange son mental. Il n'arrive pas à faire des prestations correctes. Donc, on verra ce que ça donnera dans le fil de la saison. Parce qu'il peut encore sauver sa saison. La saison encore très longue. Mais là, partie comme c'est partie. Je suis certain que les fans du Real Madrid ne vont plus pardonner quelconque frasque. Parce que les mecs, ils ont fermé les yeux. Voici le test. C'était le test ultime pour Mbappé. Mais il a complètement gâché. Donc, là, il va falloir du temps pour qu'il se rachète. Peut-être qu'il se rachètera. On ne sait pas. Mais pour l'instant, ça va être difficile mentalement pour lui. Il aura vraiment besoin de prouver à ce stade-là, à ce supporter-là. Qu'il est digne de porter ce maillot. Mais pour être franc, ça ne commence pas bien. Bref, je m'arrête là avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez mon petit pouce. Et on se voit dans une autre vidéo. Le balander, ce soir, j'en ferai une vidéo. Alors, soit là, soit prison, mets la cloche, mets l'abonnement si tu peux. Et on se voit tout à l'heure. Allez, ciao.